bonjour à tous les potos bah écoutez là je j'enchaîne deux vidéos le tournage pardon de deux vidéos d'affilée je sais pas dans quel sens je vais les diffuser peu importe en tout cas j'ai reçu mon dernier achat j'avais fait trois achats vous vous souvenez mon premier achat c'était les deux jeux nez au jeu qui m'ont fait plaisir le baseball stars 2 en particulier et puis le 3 count bout la dernière fois j'ai dit 3 count bout on s'est foutu de maillot non non c'est pas foutu de maillot mais ils ont raison moi je l'ai dit à la française 3 count bout 3 count bout effectivement et et le baseball stars 2 dans la foulée j'avais acheté j'avais acheté les quatre coffres pardon pas les quatre quatre coffres sur dreamcast en jap avec spin car et puis avant ces achats là j'en ai effectué un que j'ai reçu que maintenant parce que la personne avait des voilà mais des contraintes des petits soucis on va dire des petits soucis de santé aussi un qui sont qui sont qui sont pas simples et le codi et le colis est là par là alors cette personne je peux la cité certains la connaissent dans les dans les réseaux sociaux en particulier facebook c'est sarah mas sarah mas qui est à mon avis collectionneur joueur etc et puis là qui rendait service à un ami en vendant ce que j'ai acheté ah qu'est ce que j'ai acheté la petite cisaille et c'est un petit peu vidéo et c'est merle alors la petite cisaille pour ouvrir un colis je vous montre quand même c'est vrai que je n'ai pas bien montré mais le voici le colis quand même je pense que c'est surtout parce que la personne n'avait pas d'autres pas d'autres boîtes sous la main parce que c'est pas lourd puisque je sais ce que j'ai acheté alors on va on va déballer tous ensemble ça ramasse effectivement je discute pas mal avec sur les réseaux sociaux sur facebook personne très sympa et puis du coup ben voilà il y avait un objet qui était en vente qui m'intéressait et puis tout de suite on se mis d'accord et puis là très 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 bien emballé parce que j'ai galéré un peu pour ouvrir là comme vous pouvez le remarquer je vais hop là j'aurais tendance à dire tant mieux j'aurais dû mettre déjà un petit coup de cisaille au préalable pardon voilà comme ça vous avez pas vu mais j'ai mis un gros coup de cisaille on y arrive on arrive au bout alors je disais je discute pas mal avec et à mon avis je n'ai jamais vraiment posé la question mais à mon avis la collection doit être intéressante ça ramasse ça peut être ça ramasse des jeux vidéo ça ramasse du pognon ça ramasse plein de choses finalement alors ah ouais c'est bien emballé sacrément bien emballé alors pas que ça se balade vous voyez c'est emballé dans ça en fait et en dessous on voit qu'on a plein de papier pour protéger donc pas de soucis pour le transport on va voir ça les amis bon on dirait presque de la laine de verre c'est vraiment et pour être sûr que tout arrive bien à destination et en plus voilà c'est bon fin du suspense alors je vous explique un peu mon achat ça faisait un moment que je le cherchais je vous donne le support c'est un jeu nintendo 64 ça faisait un moment que je le cherchais seulement je le trouvais trop cher il a pris un coup de culbute depuis un ou deux ans et du coup pour l'avoir mint maintenant faut mettre presque 120 euros c'est hallucinant entre 100 et 150 même euros pour très mint c'est ouf donc je me suis résigné je me suis dit je vais essayer de l'avoir complet voilà complet mais en français du coup c'est français néerlandais évidemment et du coup pour le pour l'avoir j'étais prêt à faire une concession sur l'état et c'est l'état de de ce jeu qui fait que donc c'est le killer instinct gold donc le killer instinct 1064 parce qu'il n'y en a qu'un pourquoi je fais une concession sur l'état parce qu'on voit que la boîte n'est pas mint on voit qu'ici les bords sont frottés blancs ici aussi c'est un bords sont blancs en fait donc certes il n'y a pas de déchirure certes il est complet mais il y a c'est cette voilà puis les cales ont pris quand même celle ci elle a la limite de l'arrachage et puis de l'autre côté dans l'autre côté il en manque une languette donc on voit que l'état il a pris cher quand même il a pris cher mais il est complet donc on voit la notice ici ce qu'elle est en couleur bonne question ouais c'est une couleur je vous montre c'est en couleur c'est en couleur donc une notice évidemment en mode d'emploi une partie en français une partie néerlandais que je vais laisser de côté je vais pas faire un je vais pas faire un il ya un petit un petit prospectus en plus voilà un petit prospectus en plus j'appelle ça prospectus mais tous les coups le quick reference card donc une carte qui permet d'avoir tous les coups assez rapidement tout résumé sur sur une même feuille ça c'est plutôt sympa je vais le garder à proximité parce que les amis ce que je vous propose tout de suite c'est d'en faire un petit let's play on est parti et voilà les amis on est parti pour ce let's play on joue de rares évidemment sur l'intention de temps ça claque là ça claque cette intro là on écoute un peu la musique qu'il a un singole peut-être beaucoup le connaissent je vous laisse découvrir un peu vous avez vu la musique à animer dedans on met clairement dedans tg combo alors moi j'ai le petit fascicule je vais essayer de m'en servir haha j'ai bien dit essayer parce que à priori il y en a plein de combos super mou je vais peut-être le faire au feeling plus tôt là on va appuyer sur start alors arcade mode team team élimination tournements tournements pardon practice training et options on va regarder les options difficulté master oulala il y a virer easy il y a easy il y a normal il y a hard il y a extra hard et il y a master vous vous doutez bien que je vais mettre difficulté normal on va mettre normal il y a la vitesse du jeu slow on va mettre on va mettre ludicrous je vous imaginez que c'est rapide il y a le game pack options les musiques etc il y a pas mal pas mal pas mal d'options allez on va sortir de là il y a trop d'options le but c'est vraiment que je le découvre je ne l'ai jamais eu à l'époque ce killer instinct donc je vais le découvrir là en votre compagnie je retiens les options on va aller en mode allez on va se faire plaisir dès le début on va se mettre en mode arcade alors au niveau des persos pas mal de choix donc les très connus de killer instinct attendu j'essaye de me souvenir d'ailleurs lui lui je sais c'est dj go pourquoi il n'a pas écrit le nom en fait je crois que mon écran il est en main il a validé j'ai passé trop de temps j'ai passé trop de temps pour faire valider oulala derrière avant je me fais défoncer la gueule j'ai arrêté de me mettre en mode training à quel instant je suis là je découvre voilà du coup là c'est hyper rapide j'ai mis le mode vous avez vu dès qu'on commence à enchaîner un peu on fait mal dans ce jeu là les mecs des pros on doit vous dégommer en un coup il est pas moche les sprites sont gros franchement les sprites sont gros c'est dynamique et le passage à la 3d n'est pas germant donc alors non je vais pas mettre continue je vais tenter le mode practice là quand même faut que je lâche au moins un combo alors peut-être pas avec tj combo là je vais peut-être essayer avec comment il s'appelait le personnage fulgore pardon je vais essayer avec fulgore je perds mes mots alors on va essayer practice c'est pas comme training c'est différent là practice et training c'est à priori différent fulgore bon alors on va essayer de voir voilà il me donne quelques coups moi c'est les enchaîner alors c'est quoi mk et l'exca ah ah c'est quoi c'est tant que je ne fais pas une domaine de l'affaire mais je le fais là non ça c'est md mk je pensais que je faisais une fois et passer au coup suivant en fait mon écran il me saoule il faut que je le fasse un réglage parce que du coup j'ai pas accès aux touches qui sont affichées en bas normalement ah oui non c'est ça donc là il faut que je change donc c'est du coup je vais le a laser on va se tenter celui-ci voilà fp c'est quoi c'est ça voilà c'est ça je pense que c'est ça il faut voilà c'est lui fp il tient des lasers de ses yeux on peut voir un espèce de geyser au sol et laurent en feu ok on va se tenter le moi je veux un petit combo là super mou super place ma slice super link combo break coucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucour donc combo vainqueur ouais mais là il faut qu'il me... si je fais ça qu'est ce qu'il va faire il n'attaque pas n'y pk alors le p c'est lequel roh ça me saoule tu vois c'est ça le problème de la télé là je sais pas c'est peut-être ça mais je sais pas si je fais ça on la donne ouais c'est ça il a fait un tricol je pense que c'est ça on va essayer un autre on va prendre en venu le haut on a des coups hein vous l'avez vu en sautant le super plasma slice donc voilà quart de cercle arrière vers l'avant mais fp c'est quoi fp ? c'est pas ça c'est peut-être ça on va essayer mais non ça va pas être ça ah je pense que c'était ça peut-être peut-être c'est ça ça a l'air ça a l'air ça a l'air de combo qu'on peut enchaîner en fait et ça sur la feuille est-ce que ça y est non plus non parce que là quand tu es habitué à faire plein de combos dans ce jeu là tu fais très 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 mal ça c'est clair on va se tenter un petit combat allez je suis chaud là qu'est-ce que vous pensez de ce petit keller l'aslin les amis moi je trouve que c'est pas mal belle découverte belle découverte enfin un grand mot hein je connaissais quand même le jeu je connaissais quand même le jeu on va se remettre en bonne arcade on va prendre Fulgore Fulgore bon on va voir si Cyber Wolf il le dégomme ou pas forcément après à connaître les plus c'est un peu plus facile on a bien défoncé il a pété le mur vous avez vu ? il m'a pensé dans le temps de la page de la bouche je crois co 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 mo brain excellent excellent il m'a eu là il est en train de le défoncer voilà je l'ai eu effectivement il fallait faire le contre en fait il fallait faire au bon moment le combo breaker seulement j'ai déjà plus en tête malheureusement franchement j'aime bien c'est dynamique le fun est là tout de suite même si la manette je la déteste le fun est là on enchaîne c'est de ouf là vous avez vu il y a des gerbes de sang c'est juste que je ne connais pas encore le nom des touches on sent la sensation de faire mal l'impact d'enchaîner les coups ah là là je l'ai mis dans la tronche là vous avez vu comment je l'ai défoncé non je pense que certains doivent être sacrément costauds à ce jeu là désolé je vous ai donné un peu les gerbes je vais bouger sans faire un spray ah vous avez vu que je ne m'arrête plus là allez dernier combat oula elle m'a bien enchaîné la tronche oh vache orchide là elle est chaude elle m'a bien défoncé c'est tendu là on peut tirer en l'air je le savais elle m'a fait sa furie elle m'a défoncé et ben on va se quitter sur cette furie les amis j'espère que mon petit achat vous a fait plaisir donnez moi votre retour est-ce que vous le possédez est-ce que vous le kiffez etc je sais que déjà certains vont me dire oui je sais de quelle personne il s'agit les amis si vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas le pouce bleu le pouce qui fait plaisir et si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne dans tous les cas les gamers je vous dis à très vite ciao 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 ciao